Déplaire est un plaisir, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Orgueilleux et amer, né comme un levier. Inventeur de toutes choses, volonté de puissance, héroïsme du cœur, dernier panache, Cyrano, joué par Goudot au Sorano, épatant. Plein de second rôle, bon comme dans les films français en noir et blanc. Certains spectateurs, cependant, discutent du sort infamant, fait à Roxane. Roxane, comme dans la chanson de Police, se donne au plus offrant. Christian, lui, est un pantin. La mise en scène avec peu de choses et quelques facéties, signée Carette avec Colomb et Cohen, élève le débat. C'est l'occasion en tout cas d'entendre une autre pièce, nous semble-t-il, que le chant simplement héroïque de Rostand. Elle est centrée ici sur le courage de la liberté et du pied de nez au soi-disant puissant. Des choses pas du tout à la mode. Au début, c'est marrant, j'avais l'impression d'être dans une pièce de Garcia Lorca ou un truc comme ça. Je ne sais pas les couleurs. Ça a été une volonté avec Philippe Ferreira qui a fait les Lumières, non pas d'être chez Lorca, mais d'avoir un petit côté dans cette boîte, puisque ça n'est qu'une boîte un petit peu kitsch. En fait, on a pensé plutôt aux Lumières des films américains des années 60. Donc, ces bleus, ces rouges un peu bizarres, qui ne sont pas normaux. Il fallait aussi quitter un petit peu ce que nous avons l'habitude de faire. La fumée, des têtes sombres, donc aller un petit peu à contrario de toutes ces habitudes. Ça commence comme un film de cinéma, mais de très très vieux cinéma. Oui. Ça termine ainsi aussi. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est par goût. Le goût de l'illusion. Le goût de l'illusion et du vieux cinéma. Donc, il y a du bois sur scène, il y a des croix de bois, des bois légers. Oui. Ça rappelle effectivement les champs de bataille. Oui, c'est ce film de Gans, magnifique. Et puis, bien d'autres. Il y en a eu toute une série comme ça. Oui, tous les morts pour rien. Au feu ! Il y a le cheminé ! À des moments, on a l'impression qu'il rêve de ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Ça aussi, c'est une volonté. C'est quelque chose qui s'est imposé au fil des répétitions, au fil du temps. On s'est aperçu que c'est une pièce extrêmement française, extrêmement logique, cartésienne, avec une succession comme ça de moments. Donc, il fallait faire imploser tout ça. Il rajoutait, tant que faire se peut, un petit côté shakespearien et hallucinatoire. C'est marrant parce que le véritable Cyrano Bergerac était un homosexuel. Ah oui. Il était un souferu, un libertin. Il était copain avec Dassault C. Il y avait tous ces gens, il y avait une bande. Oui, oui, oui. C'est marrant ce qu'on a fait. Mais Rostand, on a fait quelque chose de très différent. Il ne faut pas oublier non plus le contexte du moment où Rostand écrit. C'est entre 1870, une grande guerre, et 1914, une autre, une grande boucherie. Donc, il y a malgré tout cette envie de réveiller l'héroïsme français, j'allais dire franchouillard. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme M. Ladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je le touche. Il y a un moment, on se demande si ce n'est pas Didier Caret qui parle. Ah oui, c'est gentil. Dédié comme tous, ils le font des verges financiers. C'est changer en poussée. En espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre d'être un sourire, enfin... qui ne soit pas sinistre, non. Merci. Que vous avez aimé vous faire haïr. Oh oui, j'aime toujours me faire haïr et ça n'est pas fini. J'espère que ça va continuer, ça veut dire que j'existe. Comme le dit Cyrano d'ailleurs un petit peu. Le fait qu'on me haïsse me remplit d'aise, parce que ça veut dire que j'ai des choses à dire et que j'ose les dire. Parce qu'il refule le compromis et les compromissions avec tous les partis, quels qu'ils soient, avec tous les puissants, plus exactement. Plus que partis, pardon, les puissants. Et les puissants, ils sont partout. Où ils se croient puissants en tout cas. Oui, ils se croient puissants. Jusqu'au dernier instant. Oui, jusqu'aux assurances qui tombent. Jusqu'au dernier instant. Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je rejoins en vous le presque frère avec qui je jouais dans le bar. Est-ce que le panache se perd ? Oui, mais je crois que c'est une... Alors ça, ça fait partie de ces choses qui, hélas, ont totalement disparu. À bien les égards, ce personnage est totalement à côté de la plaque, à côté de notre belle aujourd'hui. Où toutes les valeurs qu'il prône, le refus du compromis, la compromission, par exemple, entre autres choses, sont mises à mal. Les valeurs du refus de l'argent, le refus du lucre, de la jouissance. Il refuse tout ça, Cyrano. Alors qu'aujourd'hui, tout ça est prôné ! N'est-ce pas ? Bling, bling, blang, blang ! Voilà, donc, et le brave Cyrano, lui, s'y oppose. Donc, il a un côté totalement hors du temps, hors de notre temps. Dans votre compagnie, il a sous son front de l'esprit, il est une génie, il est fier, noble, jeune, intrépide, beau ! On a l'impression qu'il se regarde le bout du nez. Oui. Et en même temps, il se redresse. Il a un côté... Ça, ça a fait partie... Qu'à des rousseles. Qu'à des rousseles. Ça a fait partie des choses qu'on s'est tout de suite dit, que Régis a tout de suite senti. Cette façon que Cyrano a de se tenir toujours cambré, non pas... Et en arrière, avec un petit côté yossoi, et comme ça. Pour ce nouvel exploit, dont le bruit vient de prouver... Bravo ! Mais ça, c'est... Non pas qu'il est comme ça, mais il veut être comme ça. Il y a un petit côté Nietzsche, hein, chez Cyrano. Être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François ! Non, merci. Je viens prendre le congé. Vous partez ? À la guerre. Ce Cyrano coloré, un brin mélancolique, pas vraiment amer, tombe à pic. Il est l'ultime mise en scène de Didier Caret pour le Sorano. Caret a décidé, avec lui aussi un certain panache, d'arrêter de diriger ce théâtre sous la mitraille Ennemi à la fin de la saison 2010-2011. C'est un moment important, c'est une révérence, c'est le chant du cygne. C'est bien que ce soit cette pièce. Oui, elle a été choisie pour. C'est-lui Mercure-Saminia de Cyrano de Bergerac qui fut tout et qui ne fut réel.